Messi, 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 Go, 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 Go. Salut les amis, ravi de vous retrouver, c'est Imo Vézirian, pour le tout nouveau rendez-vous foot de la First Team. C'est tout nouveau, c'est tout beau, démarrage avec une émission spéciale PSG FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est ce mardi soir. Et ensuite, nous, on sera de retour chaque vendredi, avec vous, sur le compte YouTube de la First Team. Vous le savez, la First Team, c'est d'abord du basket, c'est désormais du football, et du football au basket. Il n'y a qu'un double pas, signé Sergio Ramos. Les temps de frôle, Sergio Ramos, 1m84. Je vous présente sans plus tarder mes coéquipiers. Ils seront là pour beaucoup chaque semaine, chaque vendredi, toute la saison avec nous. Vous le connaissez déjà, la légende bretonne. Il sera le sniper de cette émission, Erwan Abotret. Ça va Erwan ? Ça va, ça va, breton. Son compère de toujours sera là également avec nous régulièrement les vendredis pour prendre part à nos débats endiablés, s'attaquer au pied carré, Thomas Dufan alias Just Be Like Tom sur Twitter. Bienvenue sur le plateau du football, donc sur la First Team. On est très fiers de vous accueillir ici. La recrue de la First Team est là pour nous apporter son avis d'expert. C'est notre M à nous, Manu Moine. Comment ça va, bienvenue ? Salut Thibaut, salut à tous. Ravi de vous retrouver, ravi de vous rejoindre sur tous les gars. Tu vas assumer ton salaire énorme pour te faire venir sur le foot. 40 millions, 40 millions, je t'ai déjà assuré. Et enfin les amis, il nous fallait un parrain sur cette émission. On l'a payé très très cher. Il est ultra connecté. Il est notamment sur Twitter, vinsky360, son compte YouTube cartonne. Bienvenue chez nous, tu es notre parrain. Tu reviendras quand tu veux, tu es ici chez toi. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Franchement, j'espère qu'on reste là. Bon, on est ravi de démarrer cette émission avec un sommaire très particulier. Aujourd'hui, on ne parlera que d'une chose et unique chose ce mardi soir. Huitième de finale, allez, de la Ligue des Champions, PSG, FC Barcelone. Ça va être chaud bouillant au Parc des Princes. Juste un mot avant de démarrer, chers amis qui nous regardez. Sachez-le, ce First Talk Foot, c'est aussi pour vous. Alors participez, commentez, likez et surtout, envoyez-nous en vidéo vos questions. Promis, on les diffusera. Promis, on essaiera d'y répondre. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, faites-le sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. On est là pour ça sur nos comptes perso et sur le compte First Team Foot sur Twitter qui vient d'être créé. Allez, sans plus tarder, c'est l'heure des news. PSG, FC Barcelone, le PSG est-il capable de l'exploit ce mardi soir ? Et pourquoi pas ? Le PSG, le PSG, est tout simplement la meilleure équipe d'Europe en 2017. Statistique à l'appui, 9 victoires en 10 matchs, 29 vues marquées. Même le FC Barcelone ne l'a pas fait. 8 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Alors, premier tour de table, votre avis concis, efficace. Paris a-t-il ses chances ? A tout seigneur, tout honneur. Vinskay, c'est pour toi cette question. Moi, j'y crois totalement. Grand sympathie du PSG, franchement, je pense qu'on va faire l'exploit. Voilà, je le dis, le PSG va faire le match de l'année. Je sens vraiment le gros match au Parc des Princes. Il est chaud, il est chaud. Moi, j'ai envie d'y croire en tant que grand supporter du PSG, et surtout français. Du coup, j'ai vraiment envie que le club aille loin. Moi, j'y crois. Manu, un avis technico-tactique ? Je comprends ton avis parce qu'on n'a tellement pas de repères sur ce Paris Saint-Germain, justement, qu'on a envie d'y croire. Mais meilleure équipe d'Europe, on va reparler des statistiques parce qu'il y a des choses à dire. Erwan, Thomas, vous étiez au Parc des Princes il y a encore une semaine. Ce PSG, ça sent bon ou ça ne sent pas bon ? Alors, on était au Parc pour le match face à Lille, où là, on a vu un PSG quand même en difficulté, même si en face, Lille était une opposition plus que médiocre parce qu'ils ont mis huit bus devant leur cage. Ce ne sera pas le cas, ce ne sera pas le cas. C'était plus rassurant face à Bordeaux, mais meilleure équipe d'Europe, certes, mais il faut remettre en perspective quand même. Ils jouent en Ligue 1. Le seul gros match qu'ils aient joué en 2017, c'est Monaco. Et ils se sont fait bouger. Voilà, donc c'est bien de remettre en perspective cette statistique. Bon, on va parler justement du PSG. Tout remettre en perspective à l'occasion de notre grand débat du jour. Comment contrecarrer le FC Barcelone ? Voilà, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet avec justement les deux compositions probables du PSG et du FC Barcelone. On va aller voir le PSG. On a imaginé ce 4-3-3 d'Onai Emery. Manu, qu'en penses-tu de tout ça ? Dis-nous tout, raconte-nous cette compo, comment tu la vois ? Alors, c'est vrai que si on était à Football Manager, moi, j'aurais bien aimé un 4-2-3-1, mais on va rester sur ce 4-3-3, s'il vous plaît. En fait, pour une fois, il y a vraiment des questions qui se posent. Il y a du suspens, surtout contrairement au compo de Laurent Blanc l'an dernier. Notamment sur les côtés, Kurzawa ou Maxwell, Aurier ou Meunier, Di Maria à gauche ou Draxler. Je pense que Draxler, notamment, est bien plus en... Enfin, par favori, en tout cas, pour débuter ce match. Et puis, bien sûr, ce milieu à 3, en l'absence de Thiago Mota, suspendu, on le rappelle. Rabiot devrait occuper le poste de son tir. On va revenir sur ces problèmes au PSG, ces choix à faire pour Unai Emery dans quelques instants, juste d'abord. Cette compo-là, elle vous plaît ? Elle est capable de renverser le FC Barcelone ? Ouais, elle nous plaît, elle nous plaît. De toute manière, ce qui était intéressant de voir, tu l'as dit, c'était les choix forts sur les côtés d'abord. Mais moi, j'ai envie de parler d'abord de l'attaque et pourquoi pas de Di Maria. Puisque aujourd'hui, Di Maria... Juste avant de parler Di Maria du PSG, de zoomer sur le problème Di Maria, on monte la compo du FC Barcelone aussi pour voir ce qu'il y aura en face. On va voir ce qu'il y a en face, quand même, une équipe quasi type, quand même le retour de Busquets, le retour d'Iniesta. Manu, qu'est-ce que tu penses ? Là, bon, il y a eu la blessure, leur latéral droit ce week-end, mais... Exactement, avec ça. Horrible blessure. Horrible blessure, on pense à lui, il est sorti de l'hôpital. Des petites nouvelles. Umtiti Piqué, il faudra voir cette charnière. On sait que Piqué est un petit peu embêté par des soucis musculaires en ce moment. Umtiti, c'est un peu l'amulette, c'est le mec qui porte bonheur, 12 matchs en Liga, 12 victoires, je crois. Et après, tu as ton milieu à trois, Iniesta, Busquets, Rakitic. A voir Iniesta, si Iniesta, pardon, débutera ce match. Mais la tendance, oui, c'est que Iniesta débutera ce match. Et surtout, Busquets, là, les amis, ça sera ce garçon à surveiller. Si juste, parce que tu as posé la question tout à l'heure, désolé, je fais le premier tunnel de cette émission. C'est la première question de l'arrière. Tu parlais de contre-carrer le Barça, comment Paris peut contre-carrer le Barça ? Justement, Unai Emery, lorsqu'il était à Almeria en 2008, il avait fait un plan anti-Chabi, donc un plan anti-6. Il faudrait peut-être faire la même chose avec Busquets. Et justement, ça avait permis d'étouffer cette équipe barcelonaise. Et Almeria, qui était une petite équipe de deuxième division, avait perdu 2-0 à l'aller, mais fait 2-2 à l'autre. Ça veut dire que Blaise Matuidi doit aller chercher Busquets ? Ça va être toute l'équipe. Ça va être en bloc. C'est un bloc très serré, avec très peu distance entre l'église. En plus, avec Cavani, tu peux le faire. Comme Cavani qui court. Exactement. De toute façon, le cas 3-3, il va très vite se transformer en 4-5-1. On ne va pas se mentir. Il va falloir faire les efforts. Ils n'auront pas le ballon, Paris. On ne va pas se mentir. Ils n'auront pas le ballon. C'est pour ça que moi, j'aime bien... Ça, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas sûr. Non, ils n'auront pas le ballon, mais... Beaucoup moins que ce qu'ils ont à l'habitude. C'est pour ça que mettre Lucas et même Draxler à la place de Di Maria, défensivement, sachant qu'il va falloir aller doubler les postes, il va falloir aider Aurier et Maxwell de l'autre côté. Voilà, moi, je trouve que c'est vers l'acte potent. Justement, on en parle d'Andrel Di Maria. C'est le problème du PSG aujourd'hui. Quand il est bon, il est très bon. Quand il est mauvais, il est très mauvais. Mais depuis début 2017, il va mieux. Il est en meilleure forme. Alors, ce cas, Andrel Di Maria, on en parle tout de suite ensemble. Vinskay, qu'est-ce que tu en penses ? Faut-il le mettre titulaire ce mardi soir ou pas ? Moi, je le mettrais titulaire. C'est vrai que j'ai été très déçu du début de saison de Di Maria. Il était fantomatique au Parc des Princes quand j'allais le voir. C'était assez triste, on va dire. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, en 2017, il fait vraiment des belles pertes. Il trouve bien Cavani avec des centres, des fois, millimétrés. Donc, moi, je le mettrais titulaire. Même si c'est vrai que Draxler, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il apporte beaucoup. C'est vraiment… Donc, tu te passes Lucas, alors ? On ne remet jamais en cause Lucas. C'est uniquement Draxler ou Di Maria ? Oui, en fait, c'est vrai que moi aussi, si tu étais en football manager, je pense que je mettrais Draxler et Di Maria. On n'est pas le football manager, les gars, là ! Non, mais c'est vrai, je pense que Lucas, il faut le mettre dans ce match. Moi, je pense que je mettrais Lucas, Di Maria. Moi, je crois malheureusement qu'il ne va pas jouer Lucas. Ils vont jouer avec Draxler à gauche. Moi, je vois Di Maria à droite. Di Maria qui a été fantomatique pendant que tu l'as dit. Nous, on est allés au parc contre Lille pendant une demi-heure. Jouer complètement à côté. Tu te demandes une énorme demi-heure. Parce qu'après, tu as dormi. Je me suis endormi à cause de lui. Je me suis endormi. Et ensuite, évidemment, il se remet bien contre Bordeaux, contre une équipe aussi. Tu vois, une équipe, c'est toujours pareil. C'est que Di Maria, il est capable d'éclair. Et dans les grands matchs, c'est les grands joueurs. L'année dernière, on attendait Di Maria et il s'était complètement raté. Donc là, aujourd'hui, c'est le moment pour lui de déclarer. Lucas, c'est peut-être le moins bon footballeur, enfin, intelligence de jeu par rapport à Draxler et Di Maria. Mais par contre, Lucas, il a un truc, c'est qu'il est véloce. Et c'est qu'il défend fort et qu'il court vite, qu'il va pouvoir causer des problèmes. Et notamment, qu'il va causer des problèmes à Jordi Alba, à qui il pose souvent des problèmes. Il faut se calquer aujourd'hui, Paris. Et à la différence de Di Maria, il met quelques buts, en plus, Lucas, régulièrement. Et Paris, il faut qu'il se calque sur le PSG. Là, on n'est plus en Ligue 1 où on se soucie pas de l'adversaire. Là, il faut faire en fonction d'eux. Et Lucas peut poser des gros problèmes à Jordi Alba, en plus de bien défendre. Il va rentrer pendant les 20 dernières minutes et il peut mettre le feu avec un Alba fatigué. N'oubliez pas, messieurs, que Lucas, c'est le joueur le plus utilisé par Unai Emery depuis le début de cette saison. Et comme tu le disais tout à l'heure sur le repli défensif, qui va être super important, si tu as Di Maria à droite, qui est d'ailleurs très mauvais à droite depuis le début de la saison, ce n'est pas son poste, on sait qu'il préfère à gauche et qu'il défend très, très mal. Si tu te retrouves dans une situation où, justement, tu as Di Maria qui ne va pas au marquage, tu te retrouves en 1 contre 1, Neymar contre Meunier, voire Aurier. Bon courage ! Et là, tu sais que, justement, super, fantastique transition, cette équipe a déjà du collectif, du million, puisque Thomas Meunier a fait une déclaration sur André El Di Maria, on va la voir ensemble. Et alors, justement, il nous le dit, André El Di Maria, c'est soit un titulaire, soit pas là. André El est un très bon joueur, mais il ne supporterait pas d'être sur le banc. On voit André El métamorphosé, toujours aussi bon qu'en début de saison, mais juste plus investi qu'avant. Alors, selon lui, il serait donc titulaire, mais c'est problématique. C'est une brave débat, notre ami, parce que quand tu as des prétentions comme ça, parce qu'on part du principe que ce que dit Meunier est juste, ça veut dire que moi, je vais être titulaire, peu importe, mais prouve, prouve. Depuis sa grande saison réelle, qu'est-ce qu'il a fait ? Un passage dramatique à Manchester United, et à Paris, il n'a pas régalé de fou. Rappelons qu'il joue en Ligue 1, en plus, donc sur les Ligues des Champions. J'attends encore voir les grands matchs de Di Maria avec le PSG. Justement, il y en a un qui a prouvé. Notre second sous-thème sur ce PSG, c'est le choix des latéraux. Aurier ou Meunier, Maxwell ou Kurzawa ? On commence tout de suite avec ton avis, Vinskye. Aurier, Meunier, il faut faire un choix. C'est comme la religion. Enfin, on peut être athée, hein. On peut être athée, mais chacun... Il faut bien mettre un mec sur la feuille de match. Il faut pas si t'athée, tu joues à 10. Moi, je mettrais Meunier. C'est un joueur aussi, là, je trouve que dans les dernières performances, les derniers matchs, il a été très bon. Il apporte beaucoup offensivement. Défensivement, c'est solide. Aurier, depuis cette fameuse histoire avec tout ce qui s'était passé, j'ai jamais vraiment retrouvé au top du top, ça, quand il y a eu l'histoire. Pour moi, c'était l'un des meilleurs à son poste. Quelle histoire ? Je me rappelle vraiment pas l'histoire. C'est une petite application. Ah, d'accord. Il avait fait un barbec avec des merguelles. Et depuis cette histoire, moi, je l'ai jamais vraiment retrouvé au top du top comme il l'était avant. Après, ça reste toujours un très bon joueur, on est d'accord. Mais pour moi, Meunier. Et sur le côté gauche, je mettrais Maxwell pour l'expérience, tout simplement. Petit tour de table rapide, justement, Meunier, Aurier. Le truc, c'est qu'au mérite, moi, j'irais sur Thomas Meunier. Maintenant, là, t'as une confrontation avec Neymar. Il faut un mec physique, il faut un mec qui puisse le bouger. Malgré des placements tactiques un peu douteux, il faut un mec qui ait du peps. Même s'il va rater Vincent dans le match, il faut un mec qui ait du peps, qui fasse le piston, donc ce sera Aurier, malheureusement. Tu es d'accord sur Meunier et Aurier ? Non. Moi non plus. Alors, je te coupe la priorité. En plus, je suis à droite, donc c'est moi qui est la priorité. C'est pas parce que t'as perdu ton point par rapport à l'alcoolémie que je... Moi, je mets Aurier pour une simple raison. Sur l'opposition, face à Barcelone et Meunier, c'est un joueur talentueux que j'aime beaucoup, qui joue juste, mais il a le profil du grand latéral, grand, pas moins rapide qu'Aurier, et face à Neymar, il a le profil typique pour se faire faire l'amour tout le match ! Non, mais clairement, c'est l'opposition face à Neymar, des mecs qui vont grailler tout le match. Neymar, il est plus vite, plus technique, il va le faire manger. Il faut lui en mettre, il faut le sortir de sa zone de confort de Neymar. Si le PSG impose son jeu, Meunier est plus fort offensivement, il va aller attaquer et Neymar ne le fera pas. Est-ce que tu parles du principe que le PSG peut imposer son jeu au Barça ? Moi, je n'y crois pas pour l'instant. Moi, je pense que oui, personnellement. On pourra en parler, parce qu'il y a un exemple avec l'Atletico qui est intéressant, mais ce n'est pas le débat. Aurier, je pense qu'il peut apporter énormément d'impact. Meunier peut faire la différence aussi sur des bonnes petites galettes au bon moment dans la surface. Et ça, c'est peut-être aussi un point de vue intéressant, on va dire, pour peut-être les prendre sur les duels arrière. Dernier truc pour Aurier, coup de pied arrêté, les gars, bon joueur de tête, il en impose beaucoup, donc ça, ça peut être important. Contra Arsenal, il a été excellent lors du match. Allez, rappelez-vous, même si ça ne sera forcément pas le même match. Lévin Kurzawa, Maxwell, l'intelligence de jeu contre un athlète hors normes, que faut-il choisir côté gauche pour le PSG ? On est tous d'accord. Pour faire face à une zone où Léo Messi va régulièrement. On lève la main pour Maxwell. Là encore, Unai Emery a utilisé les deux. Il y a eu la blessure de Kurzawa, mais comme à droite et à droite et à gauche, ça a été assez équilibré au niveau des titularisations. Mais vous êtes tous d'accord, on va vite, c'est Maxwell qui faut... À l'expérience, quand même, c'est important d'avoir un peu des mecs de métier aussi sur le poste. Oui, et puis rappelle-toi du Monaco PSG, où justement Paris a évolué en contre, Kurzawa, un déchet technique tout le match, qui a empêché justement certaines contre-attaques et certaines actions d'allôme. Alors que ça doit être sa force. Alors que ça doit être sa force, exactement. Est-ce qu'il pourra maîtriser ses grands matchs ? Je ne sais pas. On ne sait pas, il y a encore. Allez, on monte d'un cran, on était sur la défense. On ne parle pas de la défense centrale, elle est très belle à Paris. Donc on parle du milieu de terrain qui a été un petit peu chamboulé. Thiago Mota absent pour suspendu. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Mais enfin, si vous répondez bonne nouvelle, je vous le dis, vous ne comprenez rien au foot. Donc voilà, Thiago Mota, c'est un problème, cette absence au Paris Saint-Germain. Comment vont-ils faire ? Il n'y a pas de vrais sentinelles en son absence. Rabiot va jouer le jeu, mais on n'en est pas exactement une. Manu, le tour de table, c'est que sur toi là-dessus. Thiago Mota, qu'en penses-tu, cette absence préjudiciable ou pas à ce point-là ? C'est horrible ce que je vais dire, parce que je tacle pas mal Thiago Mota déjà depuis un an, voire un petit peu plus. Et je suis vraiment attristé de ne pas le voir sur ce match-là, parce que c'est vraiment le mec qui peut justement broyer, casser les offensives en face, faire une faute au bon moment. Home clé du PSG depuis le début de la saison, 26 titularisations. Exactement. Je crois que c'est le mec qui a fait le plus de passes, de toute façon, je crois, depuis le début de la saison. Oui, très souvent, il est nervé ce mec-là. Et donc du coup, je trouve que c'est un meilleur profil par rapport à Rabiot, qui est vraiment un super milieu box-to-box. Et là, pour le coup, j'aurais aimé un Mota, tu sais, qui, avec son travail, à l'italienne, quoi. Il va aller casser, casser le jeu en face. T'as pas peur qu'il soit cramé ? Il faut quand même un mec qui court. En Ligue 1, t'as besoin de faire beaucoup d'efforts quand t'es un joueur intelligent comme Thiago Mota. Là, tu joues comme le Barça, là. Vous partez tous du postulat que Paris, j'allais dire vous, parce que vous êtes tous des parisiens, mais vous partez du postulat que Paris va avoir autant le ballon que Barcelone. Et moi, je ne suis pas contre ça. Si je vous réponds tout de suite, quand tu prends le match de l'Atletico, en faisant un pressing très, très haut, et c'est ce que va faire, à mon avis, Paris mardi soir, on s'est rendu compte que le Barça avait 52% de possession. Ça peut être le cas mardi soir. Moi, Rabiot, j'aime bien parce que c'est un profil que les Espagnols n'aiment pas. Grand, costaud, et ça, il va falloir aussi les bouger par rapport à ça. C'est un profil Paris 16e. Pensez à Véro, pensez à Véro, les gars. C'est pas possible, Véronique. Avec des happy hour à la bouteille de rosé à 40 euros. Véronique est l'invité de la first team foot sans problème quand elle veut. Justement, le lien, on le fait, il y en a un qui sera orphelin de Thiago Mota, il s'appelle Marco Verratti. On l'a choisi en homme-clé de ce Paris Saint-Germain, Vinskay, Verratti, et ce qu'il y a beaucoup à dire sur lui, l'une des meilleures protections de balle du monde. Il n'y a aucun débat. Heureusement qu'il est là ce mardi soir. Exactement. En fait, on voit bien qu'il y a un Paris sans et avec Verratti. Ça, c'est clair et net. À chaque fois qu'il n'est pas là, on sent vraiment un manque dans le milieu de terrain. Verratti, c'est juste le mec qui va poser le jeu, qui va distribuer, mais c'est un génie. C'est un génie, tout simplement. Donc, oui, c'est l'homme-clé. C'est le capital et heureusement qu'il est là. Il va falloir que ce soit décisif, notre ami. Parce que la grande question, c'est que Verratti, évidemment, dans le jeu, il est indispensable au PSG. Il faut qu'il soit là, il n'y a rien à dire. Maintenant, moi, je l'attends comme contre Bordeaux. Certes, c'était Bordeaux, mais des passes décisives, qui a cassé des lignes, à faire des dribbles et, pourquoi pas, à tenter sa chance. C'est quand même le grand problème de Verratti. Il peut tenter sa chance. Là, on va l'attendre, Verratti, surtout, c'est que Paris, moi, je vous le dis, pour moi, ils ne vont pas avoir le ballon tant que ce qu'ils ont d'habitude. C'est surtout pouvoir ressortir le ballon proprement. Et en l'absence de Mota, son rôle, il va être déterminant. Il va falloir que Paris, dans les moments faibles où ils vont subir, il va falloir qu'il puisse ressortir le ballon et le garder un petit peu. Et là-dessus, Verratti, il a un rôle clé, encore plus, avec l'absence de Mota. En fait, si tu veux, tu as quand même, en face, le Barça qui a le meilleur jeu de transition au monde. Il va falloir se projeter extrêmement vite. Et se projeter extrêmement vite, ça ne veut pas dire que les jambes vont vite, c'est-à-dire que le ballon va vite, pour paraphraser Pelé. Et dans ces cas-là, il faut une justesse technique, tu vois. La justesse technique, tu l'as avec ces joueurs-là. Et tu peux même revenir au débat d'Imaria ou Draxler. Et c'est pour ça, moi, que je donnerais ma préférence à Draxler. Parce qu'il va falloir aller vite, jouer à une touche, comme ça, rapidement. Parce qu'à côté, il y a Mathudy qui va avoir son rôle de chien mordre des mollets. Mais on sait que des fois, il met les chaussures, mais il met les boîtes avec. Et donc, pour relancer, c'est un peu plus compliqué. Donc, Verratti va avoir un vrai rôle. Autre poste déterminant, les attaques parisiennes et barcelonaises. On n'en a pas parlé. C'est volontaire, car ça va être l'occasion de faire notre focus sur Cavani et Lionel Messi. Sauf que juste avant, j'avais le but de ces derniers jours à vous montrer. Ça se passe au Brésil, en Coupe du Brésil. Sors de ce corps, Roberto Carlos. Regardez ce pétron ! Bam ! Bam ! Les buts ! Voilà, un petit but sorti des fagots, comme ça. Lucas en droite, en gros. Ouais, Lucas. Ouais, c'était aussi de l'autre côté, mais ça ressemble étrangement. Joga bonito. Voilà, c'était juste pour vous faire ce petit kiff. Allez, c'est l'heure du focus. Léo Messi ou Edinson Cavani ? Edinson Cavani ou Léo Messi ? C'est la clé de ces matchs. Moi, je te réponds direct. Alors, tu te calmes direct. Est-ce la clé de ces matchs aller-retour ? Et si la réussite d'Edinson Cavani, sur des bases énormes historiques, cette saison, faisait la différence pour le Paris Saint-Germain ? Paris doit aussi se méfier de Suarez, mais on verra d'abord le point sur Messi et Cavani. Regardez, ils se moquent d'Edinson Cavani, mais pourtant, on a les stats, et c'est Edinson Cavani qui est devant, en février 2017. 33 buts contre 31, et ça coûte moins cher que Léo Messi, en plus. Ouais, il y a moins de choses, apparemment. Non, mais justement, alors justement, est-ce que pour vous, la réussite de Cavani fera la différence dès ce mardi soir PSG-Barcelain ? C'est là qu'on l'attend. On peut me dire ce qu'on veut. Cavani, c'est là qu'on l'attend. En Ligue des Champions, cette année, il a mis quelques buts. S'ils finissent deuxième de la poule et qu'ils prennent Barcelon en huitième, c'est parce qu'Arsenal, il n'a pas su tuer les matchs, notamment. Il a quand même parfois du déchet, même s'il a une réussite énorme. Il a des déchets dans des moments clés. Ce qu'on va l'attendre, c'est comme Zlatan les années avant. Ce n'est pas en Ligue 1, ce n'est pas contre Angers, quand tu gagnes 6 à 0, quand tu veux gagner 3 à 0 à Bordeaux, contre des gains. Là, c'est sur des matchs comme ça, on va l'attendre. Il en a une ou deux, il va falloir les mettre au fond. Vince Kye, c'est vrai qu'en ce moment, il plante les buts, les reprises de volets, ce n'est pas évident du tout. Il est vraiment en confiance et ses faiblesses. Exactement, donc il va falloir, comme je l'ai dit, c'est pour ça que je mettrais peut-être Di Maria, je sens qu'il aura des centres, il aura des actions, il faudra qu'il les mette au fond. Par contre, c'est comme on a dit, on l'attend dans ces matchs-là. Là, c'est maintenant qu'il doit prouver que c'est le joueur qui est déjà paré. Il y a un mot que vous avez cité qui est important, c'est la confiance. Il est en confiance, il est en super confiance, c'est bien la confiance. Maintenant, quand il aura un face-à-face et qu'il le ratera, j'espère qu'il ne va pas faire la chute. Le truc, c'est que des mines comme tu sais si bien faire. Exactement, mets ta mine, ne réfléchis pas à une touche de balle, mets des têtes. Il n'y a que ça qui compte. Ce tuer au PSG, c'est ce qu'a manqué ces dernières saisons, c'est le reproche qu'on a fait à Ibrahimovic et c'est ce qu'on attend bien sûr de Cavani. Par contre, il y a une stat aussi pour, entre guillemets, recontre-carer cette stat-là. Cavani, c'est un but par match en Ligue des Champions depuis le début de la saison, Messi, c'est deux buts par match. Tu es en train de me dire que Messi est un bon joueur. Non, mais bien sûr, mais ce que je vais reparler, c'est que le seul point commun qu'on pourrait faire entre ces deux joueurs, c'est qu'il se crée des brèches. Tu parlais d'Arsenal tout à l'heure, tu me dis, il a raté, il a raté. En même temps, c'est lui qui s'est créé les brèches, c'est lui qui a trouvé les solutions et qui arrive peut-être parfois un petit peu essouffé. Mais il part de loin, tu sais qu'il aime bien partir de loin, Cavani. Ça, c'est pas le même problème. Il peut leur poser énormément de problèmes parce que déjà, dans le jeu de tête, Oumtiti piqué, il va pouvoir les bouger. Dans la vitesse aussi, dans la profondeur, il va pouvoir leur causer des problèmes. On sait qu'il va se créer des occasions. Mais Cavani, on sait qu'en Ligue 1, Cavani, il n'a rien à faire. C'est un joueur supérieur par rapport à la Ligue 1. On l'attend, c'est match décisif comme ça. Mais parce que Messi, s'il a deux actions, il y aura minimum de buts. Quand on compare les attaques parisiennes et l'attaque barcelonaise, il y a juste un petit souci dans ces six joueurs. C'est Neymar. Le Brésilien Neymar, en ce moment, depuis le début de la saison, il est moins étincelant que d'habitude. Il est toujours très bon. Mais regardez ces statistiques. Il n'en est qu'à neuf buts en 23 matchs. Et ça, c'est en deçà largement de tout ce qu'il a fait de ses standards habituels. Et sachez-le, Neymar, il adore faire la fête. Ça, maintenant, ce n'est pas une rumeur. C'est sûr et certain. Il fêtait ses 25 piges il y a une dizaine de jours. Et regardez, on a eu une image à vous montrer. Il a bien fêté ça. Il va falloir être bourré pour ses 25 piges, quand même. Raison. Ça, c'est bon signe. Alors, hors antenne, il y a Thomas qui nous dit qu'il a le droit d'être bourré pour ses 25 piges. Enfin, il est joueur professionnel, il joue au UFC Barcelone. Il joue tous les trois jours. Et il n'est pas en forme cette saison. Le mec se bourre la gueule, ce qui compte, et c'est pareil pour tous les joueurs du PSG comme vous l'avez cité et tous les autres joueurs, c'est qu'il soit bon le jour J. Moi, je vais faire un parallèle avec Di Maria. Justement, justement. Il était dans l'arrêt, il était... Ah non, pardon. Je vais faire un parallèle avec Di Maria. Di Maria, Neymar est conforté, il est à gauche au Barça. Tout le monde dit que de toute manière, le trier ne bougera pas. Et comme Di Maria, il ne sortait jamais. Il n'avait jamais été mis sur le banc avant l'arrivée de Draxler. Moi, je trouve qu'Arda Turan, sur un peu... On a beaucoup de trucs qui est blessé. Mais c'est un mec... Tu vois, c'est des mecs qui, quoi qu'il arrive, sont beaucoup plus efficaces. Neymar, aujourd'hui, il fait une saison... Moyenne. Moyenne. Moyennasse. Et il n'a jamais été... Tu vois, le coach ne l'a jamais mis sur le banc. Donc, c'est un peu important là aussi. Donc, là, aujourd'hui, il faut qu'il se réveille. Tu sortirais Neymar du 11 ? Ça manque de solution. Non, pas sur ce match-là. Attends, Vinskay, ton avis sur Neymar, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire de Neymar ? Il y a un vrai problème ou pas ? Moi, je laisserais. Après, c'est vrai que, oui, c'est vrai que ses stats ne sont pas folles. Ça reste Neymar. C'est quand même un joueur hyper talentueux. Sur un geste ou deux, il peut faire toute la différence. Une petite passe, voilà. Pour moi, je le mettrais parce que c'est vraiment un joueur... Sur le talent, il faut le mettre. Tu ne peux pas réduire ce mec-là à des statistiques. Alors, c'est vrai, il marque moins de buts que les saisons précédentes. Je crois qu'il met un petit peu plus de passes décisives. Il me semble, je crois qu'il est plus... Je ne sais plus, attends, à 17, je ne sais plus, j'ai monté un truc comme ça. Et en même temps, moi, je pense, c'est une bonne nouvelle qu'il soit mis une grosse mine il y a une semaine. Non, mais c'est vrai, quand tu connais les Brésiliens, voilà, c'est comme ça. C'est culture. Pour continuer, parler plus loin dans ce que dit par Vinskay, c'est des grands joueurs et c'est des mecs de grands rendez-vous. Exactement. C'est des mecs de grands rendez-vous. C'est tout. Et clairement, jouer au parc, jouer au parc un huitième de finale où le mec, ne t'inquiète pas que la veille, il sera couché à 23h tranquille. C'est le meilleur buteur de la MSN face au Paris Saint-Germain. Deux choses avant de refermer cette émission spéciale First Talk Foot de la First Team concernant le PSG face au FC Barcelone, match allé des huitièmes de finale de Ligue des Champions. D'abord, votre prono, les amis. On commence par Thomas. Votre prono, du match allé. Ce qui est très important pour le PSG, c'est de ne pas prendre de but. 1-0-0, ça ferait l'affaire de fou. C'est le souhait. Alors, si on devait faire un prono... Je voulais demander votre prono, donc... Ouais, prono... Attends, je scène du nez. 1-1. 1-1-1. Messi, Messi, Cavani. Allez, enchaîne. Minsk, t'as le temps de réfléchir. Je dirais 1-0 pour Paris. 1-0 pour Paris. Manu. Paris gagne 2-1. Et Erwan, on te le demande pas, toi ? Combien t'as dit ? Barcelone 2-1. Sachez que demain, demain, on se provoque au Parc. Demain, on se rend au Parc. Il y aura Erwan, à côté de moi, au moindre but du Barça. Je vais sentir son souffle. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, comme disait Winska, je suis français et c'est bon pour le football français de voir des équipes, de voir des équipes, de voir des équipes françaises sortir des grands clubs et arriver enfin dans le dernier carré. Ne soyons pas... Mais bon, voilà, je trouve que j'attends de voir le grand pari en Ligue des Champions. pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on ne me le demande pas, mais moi, je vous le dis, un 2 but partout, un très joli avec plein de buts, donc ça devrait être très sympa demain soir. Et ceux qui auront la chance d'être ce mardi soir au Parc des Princes devraient voir du grand, grand football de très haut niveau. Avant de terminer cette émission, le petit quiz qui va être assez traditionnel quand on se retrouvera chaque vendredi, l'heure du quiz de fin d'émission, on n'a pas de jingle. Alors, c'est juste le quiz spécial FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Qui suis-je ? Je commence les questions. Vous avez le droit tous de répondre et même vous devant votre écran. J'ai joué au PSG et à Barcelone. Richard Dutruel. Moi, je l'avais aussi. T'es un tricheur. Non, mais attendez. Comment vous l'avez fait ? C'est facile. C'est bien sûr. Il n'y a que 11 mecs qui ont joué. Il n'y en a pas du mille. C'est facile. Il y a 15 joueurs qui ont... Parce que c'était sûr que tu allais prendre celui-là. Parce qu'en fait, on oublie toujours que Dutruel a joué au Paris Saint-Germain. Exactement. C'est vrai. Moi, j'ai oublié. S'il te plaît, Thibaut, vas-y. T'as quand même travaillé pour. Il a joué à Tonon-les-Bains. Il mesure 1m92. Il a joué à Caen et au DER Portivo à la veste. Donc ça, c'est quand même super dur à trouver. Je suis aujourd'hui à la retraite. J'ai évolué gardien de but. Bon, allez, c'est bon. Vous avez trouvé. T'en as pas une note ? T'en as pas une note ? Rapidos. Mais on n'a pas l'image. J'en ai une pour vous. J'en ai une pour vous. Il y a un joueur qui va jouer énormément demain soir et son père avait déjà joué contre le Paris Saint-Germain en 1995. Avec le Barça, tu veux dire ? Avec le Barça, oui, pardon. Contre le PSG. Bousquet. Ouais, Bousquet. Mais attends, c'est une émission de connaisseurs ou quoi ? C'est une émission de connaisseurs. Mais oui, culture et football. Ah, c'était ça, c'était Bousquet. Bon, les amis qui vous suivez, merci en tout cas d'avoir été avec... Attends, Timon, c'est Rolando d'hier. Non, non. On n'a pas le temps. C'est Rolando, je te déteste. Je te déteste, Rolando. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos idées de sujets. On en parlera. Vos questions en vidéo, Facebook, YouTube, Twitter de la First Team, First Team Foot. C'est le nouveau compte Twitter de l'émission. On se retrouve chaque vendredi ici même. Et n'hésitez pas donc à communiquer, à participer. C'est aussi votre émission. Bye bye. Voilà, très bon match à tous. Ligue des Champions, PSG, FC Barcelone. On est français, on croise les doigts quand même. Allez, Paris. Allez, Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501